... Huit ans après sa fermeture, la Golat prend la poussière, ou plutôt l'eau. L'installation est à l'abandon, mais ne peut disparaître. Elle est protégée par le service des monuments historiques du canton de Berne. Un non-sens pour le maire de Reconvilliers. C'est des choses que moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne vois pas ce qui est digne de protection ici. Au contraire, il me semble que pour embellir la nature, si ce téléski ne peut plus être mis en marche, il faut le démolir. Ni la commune, ni les propriétaires des lieux ne pourraient démanteler ce téléski, jugé digne de protection en raison de sa rareté. Il fait partie des 67 installations à câble en Suisse à avoir été classées d'importance nationale par l'OFC, l'Office fédéral de la culture. Ce téléski-là, il y en avait plusieurs qui ont suivi, il n'a jamais été adapté, il n'a jamais été modernisé, sauf dans des toutes petites choses. Et ça veut dire qu'il est resté un témoin d'un des premiers téléskis à Seulette des années 50, conservé de façon authentique, et ça le rend un monument historique de valeur en Provence nationale. Modifier le téléski pour lui redonner vie nécessiterait l'aval du canton. C'est justement le projet de l'association Lagolat, créé il y a une année. Contactés par téléphone, ses membres cherchent actuellement comment réhabiliter le site. La possibilité d'en faire un télébike a été évoqué, mais Daniel Buxer peine à imaginer un projet pareil à reconvillier. Je suis un petit peu sceptique si on veut faire de la concurrence avec un deuxième télébike qui vient d'être créé à Valbirs. Au niveau de l'attractivité de la commune, je ne pense pas que ça apporterait grand-chose. Bien sûr, on parlerait peut-être de temps en temps du bike park de reconvilliers, mais personnellement, je ne suis pas favorable à cette concurrence. Le téléski reprendra-t-il un jour vie ? L'association Lagolat prendra sa décision cette année. L'association Lagolat prendra sa décision cette année.